alors aujourd'hui je voulais t'amener avec moi pour changer les les agnelles de parcelles donc c'est un groupe c'est un lot d'agnels là il y en a 78 c'est des agnelles qui était donc au moment de la lutte on les avait toutes pesées cela et c'était inférieur à 42 kg à peu près donc on jugeait que c'était trop légère pour être mise à la lutte et comme on est en train de monter le troupeau viande on garde toutes les femelles en ce moment du coup là elles font une année une année de vacances et comme cet hiver justement dû à la sécheresse on n'avait pas beaucoup de foin et en plus il a fallu qu'on en consomme l'automne étant donné qu'on avait eu zéro repousse d'automne donc on les a tenus un peu tout l'automne avec du trace de foin et c'est des bêtes qui n'étaient pas en très bel état en sortie d'hiver et donc là je me les ai mis quand même sur des belles prairies pour qu'elles se qu'elles se refassent et essayer d'arriver à la fin du printemps avec des brebis en état prêt à lutter même si on les luttera qu'à l'automne mais au moins toute la période de sec qu'on aura l'été pouvoir les mettre sur les parcours et partir d'assez haut de façon à ne pas avoir les remontées en état corporel à une période où l'herbe devient sèche perd en qualité et se fait rare donc là les annielles elles sont dans la parcelle qui est dessous là on va il ya un pas en haut donc on va les faire monter dans la parcelle du dessus et l'objectif c'est de les amener il ya deux champs qui sont là de les amener là en les faisant traverser une parcelle de cinq fois en chicorée donc on va essayer de faire en sorte que ça n'arrête pas trop et pour les faire suivre le mieux possible l'objectif c'est de les engourmandir un peu donc j'ai pris un peu de grain rien qu'à l'odeur quand ils verront le sac après ça suivra beaucoup mieux donc ça simplifiera un peu un peu la manoeuvre du coup ces années elles ont passé elles ont passé l'hiver en bâtiment dans une vergerie ensuite je les ai sorti je les ai sorti début avril on les a mis sur les parcours parce que on avait que ça et je peut faire une transition alimentaire avant de mettre sur de l'herbe poussante puis ensuite je les ai mis sur des vieux prés pour faire un peu une transition alimentaire et après je les ai basculé donc sur les prairies qu'on avait semé l'an dernier donc des prairies qui à la base devait être composé de raies gras fétucs trèfle blancs plantains chicorée sainfouin et vu les conditions météo qu'on a eu tout ce qui est graminé donc elles ont ça a crevé pendant pendant l'été donc on se retrouve sur des prairies de sainfouin plantain chicorée avec un peu de trèfle donc c'est des prairies assez clair mais qui ont fait du volume quand même parce que du coup pour compenser je les fais pâturer assez haut ce qui fait plaisir en pâturage tournant c'est vraiment de voir la différence de pouce de à chaque fois qu'on échange de paddock donc là on avait la clôture qui recoupait dans ce sens là les brebis étaient restés cinq jours quatre cinq jours là aussi donc on voit la différence de pouce entre cinq jours donc on a du trèfle le sainfouin qui est une plante très intéressante ici et la chicorée qui se débrouille bien le plantain quelques pieds de raies gras à droite à gauche mais ils sont très clairs et la même parcelle avec cinq jours de pâturage en moins donc on voit pareil chicorée trèfle le sainfouin qui redémarre le plantain donc la partie du fond là où on voit l'ancienne séparation de la clôture avait 15 donc à 15 jours de repousse ensuite cette partie à 12 jours de repousse et celle là on a neuf ensuite j'ai fait traverser la haie par les brebis il ya la première partie là qui a juste cinq jours de repousse et la partie du fond où on voit qu'il y a les annielles avec la clôture qui est là bas donc c'est là qu'on va sortir la blasse donc ça c'est repousse zéro jour de repousse et donc ce qui est vraiment intéressant de voir c'est que la pousse de l'herbe est vraiment exponentielle donc c'est à dire que les premiers jours par exemple là si on prend l'exemple entre l'herbe qui a cinq jours de temps de repos celle qui en a huit neuf et celle qui en a douze il n'y a pas une grosse grosse évolution donc ça ça reverdit ça un peu poussé et par contre après passer douze jours c'est celle qui a quinze jours on voit vraiment qu'il s'est fait du volume donc les feuilles donc ça s'explique par la photosynthèse au début ça ça vient d'être pâturé ça fait une toute petite feuille qui redémarre puis cette feuille grandit 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 et plus elle grandit plus elle fait de photosynthèse et donc plus elle fait de photosynthèse plus elle peut développer d'autres feuilles et le but là c'est vraiment d'arriver à laisser suffisamment de temps à la plante pour avoir vraiment fait sa pleine pousse d'herbe et d'arriver donc d'y laisser le temps de de faire la petite feuille la photosynthèse faire sa pleine pousse et avant que la valeur alimentaire de la prix riche chute revenir avec les revenir avec les brebis et faire un maximum de tours comme ça bon je crois qu'elles nous attendent c'est là et vous pourrez m'attendre elles ont trouvé le meilleur là on est sur une partie de champ très maigre c'est une ancienne des friches et quand on voit ça ce qu'on appelle des clapasses, des tas de pierres ça explique bien que ça montre bien le potentiel de la parcelle plus il y en a et plus il y a du caillou les bois arrivaient où on voulait j'avais recoupé à l'avance à l'électrique bon ben là je vais fermer le pas du bas et donc là je viens de les passer sur des prairies qu'on a semées qu'on a semées il y a deux ans et le fait qu'elles commencent à être un peu vieilles du coup ça avait créé un un décalage avec les prairies qu'on avait semées l'an dernier sur la pousse d'herbe ça fait que là je viens de finir de manger les prairies qu'on avait semées l'an dernier et après c'est parce qu'un chicoré commence à monter donc là je l'ai fait commencer par la partie la plus avancée de la parcelle c'est là où il y a le plus de faune donc où la parcelle est le plus riche et ensuite elles finiront sur des morceaux qu'on avait défrichés donc où la prairie c'est clair et n'est pas très poussante du coup ça finira le décalage et ensuite je reviendrai recommencer et ensuite je reviendrai recommencer où on a vu au début bon ben ça y est on est dans la parcelle là maintenant je vais aller chercher le poste de clôture récupérer la clôture mobile que j'avais placé en bas et là il me faut aller reclôturer pour les brebis qui ont les agneaux celle qu'on avait vu dans la vidéo d'avant et pareil leur refaire l'huile de paraffine et les changer de parcelle donc là c'est vrai qu'on a vu des agneaux qui ne sont pas en production sur des prairies très riches après là c'est en fait c'est un îlot qu'on a sur l'exploitation du coup qui n'est pas très grand et qui est un peu éloigné de l'autre îlot où j'ai les brebis avec les agneaux donc dans l'absolu il aurait mieux valu mettre les brebis avec les agneaux sur des prairies de cette richesse mais pour les amener ça aurait été compliqué il m'aurait fallu et je n'aurais pas pu faire une rotation donc là le lot de Daniel Vides correspondait bien à la surface de cet îlot c'est pour ça qu'elle mange bien mais bon au moins ça me fera des brebis qui seront bien en état cet été et que je n'aurai pas besoin que je pourrais laisser sur les parcours et qui seront en état pour la lutte allez je vais défaire la clôture je te laisse là et je te dis à une prochaine vidéo allez salut c'est parti 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 c'est parti